L'attitude 91 L'attitude 91 Bonsoir Anne Bousy, raconte nous un peu ton parcours, qu'est-ce que tu fais exactement à l'heure actuelle ? Mon parcours n'est pas encore très développé, je suis en deuxième année d'école, enfin je viens de finir du coup ma deuxième année à l'école supérieure de réalisation audiovisuelle à Paris, donc l'ESRA, qui est en trois ans et je suis en section images, où au final je me suis rendu compte que je préférais le son, donc c'est malin, c'était très intelligent, surtout vu le prix de l'école, mais voilà en fait je finis les prochaines et après j'essaierai d'être intermittente du spectacle, on verra bien ce que ça donne. Et comment ça t'est venu, c'est un métier ça, intermittente du spectacle ? Ah c'est du chômage à longue durée plutôt ! C'est vrai, et comment ça t'est venu cette passion ? Déjà tu as quel âge ? Là j'ai 19 ans encore. D'accord, c'est pour dire aux auditeurs, et donc comment est venue cette passion ? Qu'est-ce qui a fait que tu as eu envie de faire ce métier ? Je ne me voyais pas rester derrière un bureau en fait, c'est juste ça, et j'ai toujours bien aimé le théâtre, à la base je voulais être comédienne, et ma grand-mère m'a dit que si je voulais être actrice, il faudrait que je passe sous le bureau, donc je me suis intéressée de l'autre côté de la caméra. On sent l'expérience des anciens, ça aide toujours ! J'ai appris ça quand j'avais 8 ans, je me suis sûr ! Ça a calmé ! C'est sûr, il faut en parler ! Moi je me pose juste une question, comment le métier d'intermittent du spectacle, un métier entre guillemets, peut être encore attractif aujourd'hui ? C'est clair que ce n'est pas un métier qu'on va faire par passion de stabilité ou d'argent, c'est juste qu'au moins on sait que toute notre vie on apprendra quelque chose, qu'on se sentira utile aussi, parce qu'au final la culture rapporte autant à l'état français que le luxe, ce qui est quand même quelque chose qui n'est pas pris en compte quand on remet en cause le statut d'intermittent. Mais c'est vraiment seulement un métier de passion. Et le cinéma c'est ta passion ? Ou pas ? Pas seulement le cinéma, ce serait plutôt le documentaire qui m'intéresserait. C'est un univers un peu différent quand vous travaillez derrière. C'est une bonne transition. Même avec le cinéma ou quelque chose comme ça, est-ce que vous n'avez pas l'impression des fois de vous faire voler un peu ce que vous auriez mérité ? C'est-à-dire que vous faites des études pour faire énormément de choses, de choses belles j'espère, et puis vous voyez que les personnes qui sont soutenues par le monde, la culture, etc. ne sont pas vraiment des personnes issues de ces formations, ce qui est assez problématique. Comment vous pouvez réagir devant ça ? Il n'y a pas grand-chose à faire en plus avec la commercialisation des caméras à petit prix, des trucs comme ça. C'est vrai que ça fait un peu peur de se dire qu'au final, n'importe qui pourra faire le boulot. Mais en soi, même nous, en tant qu'étudiants, on peut dire que ça arrive qu'on vole le travail aux professionnels. Parce que c'est vrai que les personnes qui ont besoin de vidéos trouveront toujours quelqu'un de moins qualifié, mais de moins cher, qui fera le boulot. Yvain et ensuite Moussa. Moi, j'avais une question. Est-ce que dans votre école, c'est plusieurs catégories ? Je ne sais pas en fait comment expliquer et exprimer ça. C'est plusieurs filières, je pense. Oui, c'est plusieurs filières. Oui, donc en fait, d'entrée, c'est post-bac. On a le choix entre trois filières, donc une d'animation, deux sons et d'images. Et ensuite, on a deux ans de cursus général. On apprend un peu tous les métiers de la section, de la préparation, de l'écriture jusqu'à la post-production d'une œuvre. Et ensuite, à la troisième année, on va pouvoir se spécialiser dans différentes sections qui sont différentes selon la filière. Et ça coûte cher de rentrer dans l'école ? Oui. Une fourchette ? En image, c'est 7500 par an sur trois années. Mais c'est vrai que le matériel coûte cher. Ah oui, c'est cher. Là aussi, il faut passer sous le bourreau. Bon, j'ai une question, c'est du plus sur ce sujet d'avant. Mais c'était par rapport à justement comment maintenant on s'adapte, comment votre école s'adapte à faire face. Parce que tout maintenant, n'importe qui, on va dire, peut faire son film, son montage, il le fait vite fait. Il y a des lucettes qui sont tout bien faits, qui sont très simples. Donc comment l'école s'adapte à ça, justement ? On ne s'adapte pas vraiment, en fait. On n'évoque pas trop le sujet, en fait. C'est plutôt à nous d'essayer de se vendre en disant, écoutez, je peux vous proposer ça pour pas cher. Mais si on vous mette un peu le prix, on peut faire beaucoup mieux. Parce que du coup, on aura du meilleur matériel. Voilà, ma deuxième question, justement, j'en reviens là, c'est... Est-ce que vous avez des anciens qui vous parrainent, qui vous aident, qui vous poussent à... Non plus. Il n'y a pas des munis dans votre... Non, non, on a un anuaire des anciens, mais... Ils ne sont pas très actifs dans votre école ? Ils ne sont pas là à vous aider ? Non, pas du tout. On a un peu jeté dans le bateau. C'est comme ça qu'on apprend aussi, en soi. Oui, je me... Alors, peut-être qu'on peut en perdre certains, mais comment... Enfin, sur quel logiciel vous travaillez ? Qu'est-ce que vous préférez ? Ça dépend de... En tout cas, ce que vous faites... Généralement, c'est Apple. On va dire les... Oui, c'est ça. C'est quasiment uniquement Apple. Final Cut, c'est ça ? Polantage, non, j'aime pas trop Final Cut. C'est des premières. Lutôt première pro, ouais. Le son, ce serait plutôt Pro Tools, pour l'audiovisuel, en tout cas. Pro Tools, carrément. Ce qui est quand même le plus gros, enfin, en tout cas, le plus réputé, le moins facile d'accès, d'ailleurs. À 7500 euros, les écoles. À la date d'aujourd'hui, entre Cubase, il y a tout un tas de systèmes. Il y en a même maintenant des gratuits, free online, qui sont excellents. Si ça intéresse quelqu'un un jour, je pourrais en parler. Mais il y en a vraiment. Donc, avec des développements... Oups, le micro de Fab s'est coupé tout seul. Comment ça se fait ? Non, mais dans des écoles comme ça, ils ont besoin de trucs gratuits, justement. Oui. Tout d'aujourd'hui, ils ont des licences professionnelles qui sont chères. Alors, comment vous séparez ? Est-ce que vous avez différentes filières pour la post-production, pour le son ? Quelle est la filière, en fait, quand vous entrez dans cette école ? Est-ce que vous avez un cursus général ? Puis après, vous vous spécialisez ? Comment ça se passe ? En rentrant, on choisit entre l'image, le son, l'animation. Et c'est en troisième année qu'on va se spécialiser, par exemple. Nous, en images, on peut choisir la section montage, la section réalisation scénario, la section documentaire. Oui, plein de... Moi, j'ai une question. Est-ce que vous visitez des studios, des locaux, vous les avez directement sur place ? Alors, on a un plateau, qui fait une vingtaine de mètres carrés, je crois. D'accord. Et sinon, non, non, c'est vraiment nous qui nous débrouillons dans nos projets personnels. On essaie de chercher ici et là. Et c'est marrant parce qu'à chaque fois que je te pose une question, j'ai une autre question qui va derrière. C'est par rapport à ce que j'imagine, vous êtes une école post-bac avec pas mal d'étudiants. Vous avez forcément des associations différentes ? Non ? Bah, pas tellement. Pas tellement ? Non, 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 on n'est pas très actifs niveau association, en fait. On a un bureau des arts qui nous permet de louer pas mal de livres et pas mal de DVD, mais en fait, c'est principalement ça. On a une association, par contre, qui est pas mal, qui organise les 48 heures de l'ESSRA chaque année. Donc, on a 48 heures pour écrire, réaliser et monter un film avec deux contraintes. Et quels sont tes projets actuels ? Là, je sais qu'en ce moment, tu travailles sur un reportage sur OCCI, qu'on retrouvera d'ailleurs sur le YouTube de Latitude. Donc, qu'est-ce que ça fait pour ce reportage ? Alors, j'ai pas du tout travaillé toute seule. J'étais avec trois stagiaires lycéens absolument géniaux d'ailleurs. C'est surtout eux, en fait, qui ont fait le travail. Je leur ai principalement montré comment se servir de la caméra, du son. Et ensuite, ils ont pris les commandes et je me suis plutôt occupé du montage. Quels sont tes projets actuels ? Là, tu travailles sur quoi d'autre ? Alors, en ce moment-là, on vient de finir nos films de fin d'année ou un autre tournage. Donc, les deux sont encore en post-production. Et ensuite, je vais faire des stages. Un peut-être en tant qu'assistant de son sur un long-métrage de fiction et un autre pour une boîte de tourisme parisien. En fait, on va faire des petites vidéos pour montrer Paris. C'est sympa. Juste, j'ai une question. Dernière question. En fait, juste pour ceux que ça intéresse, c'est après tous les bacs qu'on peut intégrer ton école ? Oui. Ok. Toutes les filières sont... Si on veut aller en section son, après un bac littéraire, par exemple, il y a une petite remise à niveau à faire pendant l'été. Ok. Mais c'est sur concours, donc il faut juste le bac. Ça marche. Bah écoute, on souhaite retrouver un jour ton nom au générique d'un film ou d'une série, etc. C'est pas on souhaite, c'est on retrouvera. Bien joué, bien joué. C'est ça. Notez bien son nom. Sous-titrage ST' 501